Je parle trop beaucoup, le truc c'est que tu dis blablabla Comment se marier avec une personne indienne en France ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais tenter de vous filmer une vidéo, celle que j'aurais aimé avoir avant de débuter les démarches pour me marier avec mon conjoint indien La première chose, vous pouvez vous marier dans votre ville de résidence dans la ville de résidence de vos parents ou dans la ville de résidence de vos grands-parents Vous pouvez aller en mairie pour aller chercher un dossier On va vous demander de fournir un certain nombre de documents et il y a des mairies qui vont vous demander de vous présenter à deux pour donner le dossier Ce n'est pas obligatoire, vous avez la possibilité de vous présenter seul si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas en mesure de venir en mairie Mais on va vous demander de vous présenter pour participer à des auditions Un employé de l'état civil de la mairie va vous recevoir pour vous poser des questions séparément sur votre rencontre, sur vos familles respectives, sur vos projets, etc. pour vérifier si vous êtes un vrai couple ou non Si la personne indienne n'a pas la possibilité de se rendre en France par exemple si la personne ne peut pas obtenir de visa il y a la possibilité de se rendre dans une ambassade ou dans un consulat pour le faire C'est la mairie de résidence de la personne française qui contacte l'ambassade ou le consulat en question pour demander les auditions Au niveau des papiers, pour la partie française c'est assez simple On va vous demander la carte d'identité, un acte de naissance complet de moins de trois mois ainsi qu'un justificatif de domicile Si vous vivez chez quelqu'un, vous demandez un certificat d'hébergement une facture au nom de la personne ainsi que la pièce d'identité de la personne qui vous héberge Ce sera la même chose pour la personne indienne C'est tout pour les papiers du côté français Du côté indien, on va vous demander le passeport On va vous demander également un justificatif de domicile Donc même chose, on vous demandera de traduire la facture Dans notre cas, la facture était en anglais et en Gujarati Il a fallu qu'on la fasse traduire Ensuite, on vous demandera un certificat de célibat En anglais, c'est Single Status Certificate Donc la personne indienne doit se rendre chez un notaire pour faire un affidavit et déclarer son célibat Ce papier devra être apostillé par le ministère des Affaires étrangères en Inde puis traduit en France par un traducteur assermenté On vous demandera également un acte de naissance qui devra également être apostillé et traduit Et enfin, on vous demandera un certificat de coutume ou Custom Certificate qui devra être également apostillé et traduit Le certificat de coutume, vous pouvez l'obtenir en France en vous rendant à l'ambassade d'Inde de France Mais c'est la personne indienne qui doit se rendre en personne pour demander ce papier Si la personne ne peut pas venir en France pour demander ce papier l'ambassade d'Inde refusera de vous le délivrer On a essayé par de nombreux moyens d'obtenir ce papier Mon conjoint ne pouvait pas se rendre en France parce que c'était la période où les frontières étaient fermées à cause du Covid Et donc on a insisté, on a également fait appel à un avocat pour qu'il obtienne ce papier et les réponses ont été toujours négatives ça a été impossible Donc vous avez plusieurs solutions pour l'obtenir en Inde Nous, dans notre cas, un avocat nous a proposé de l'obtenir en Inde c'est-à-dire de créer le papier et puis de le faire notariser Le prix pratiqué est extrêmement élevé Donc je ne vous conseillerais pas d'utiliser cette option Le certificat de coutume, c'est un papier qui n'est pas connu en Inde Donc c'est quelque chose que vous devez soit créer par vous-même et trouver un avocat notaire qui va accepter de vous le signer de vous le tamponner puis vous allez le faire apostiller et enfin vous le ferez traduire en France par un traducteur assermenté Soit vous avez la possibilité de faire un affidavit Vous faites ça chez un notaire tout comme le certificat de célibat puis vous irez le faire ensuite apostiller Par rapport au certificat de coutume, il y a des mairies qui sont tolérantes quand il n'est pas possible de l'obtenir en France et qui acceptent que ce papier ne soit pas donné Il y a des mairies qui sont extrêmement strictes, c'est notre cas et qui refusent de constituer le dossier si elles n'ont pas ce papier Concernant les traductions, elles doivent être réalisées par un traducteur assermenté ce que vous ne pouvez pas trouver en Inde parce qu'il faut que ce soit un traducteur qui travaille en France en lien avec une cour d'appel en France Il y a des mairies qui acceptent des traductions qui sont faites par les alliances françaises en Inde mais si vos mairies sont extrêmement strictes vous n'aurez pas la possibilité de fournir ces papiers donc vérifiez bien avec votre mairie quelles sont les conditions qu'elle demande Quand vous avez tous ces papiers, vous les déposez en mairie Il y aura ensuite les auditions qui auront lieu en France si votre conjoint peut se présenter en France ou en France pour vous et en Inde, dans un consulat, dans une ambassade pour votre conjoint indien ou votre conjointe indienne Ensuite, vous aurez la publication des bancs qui auraient lieu pendant 10 jours Vous obtiendrez un papier qui s'appelle le certificat de non-opposition Ce certificat de non-opposition vous permettra de faire une demande de visa mariage si vous en avez besoin pour faire venir votre conjoint, votre conjointe pour se marier Il faut savoir que l'ensemble de ces démarches a un coût Les papiers que vous allez demander en Inde vous devrez les payer tout comme la postille Donc la postille, vous pouvez vous en occuper vous-même vous pouvez vous rendre à des lits au ministère des affaires étrangères ça sera plus long et ça sera plus compliqué ou vous avez la possibilité de faire appel à une agence C'est ce que mon conjoint a décidé de faire pour que ce soit plus simple et pour que ce soit plus rapide également Il faut savoir que, effectivement, ça vous coûtera de l'argent Les traductions en France ont un coût également Dans notre cas, ça a coûté environ 100 euros par document Une fois que vous avez votre certificat de non-opposition que vos bancs ont été publiés vous avez la possibilité de vous marier Au moment où vous déposerez votre dossier on vous demandera de fixer une date pour le mariage mais il faut savoir que vous aurez la possibilité de repousser la date si besoin et vous aurez un an pour le faire Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les démarches en Inde vous pouvez nous laisser un commentaire sous cette vidéo et nous vous répondrons Et si vous le souhaitez, nous pourrons éventuellement faire une vidéo sur le sujet ainsi qu'une vidéo sur la demande de visa mariage et sur la demande de visa vie privée et familiale une fois que vous serez mariés Voilà, je vous souhaite une excellente journée J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à la partager et à la commenter A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501